Bonjour à tous et à toutes, je suis aussi bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights, A Horde of the Underdark. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe actuellement, on va faire ça. Je me prépare. Dans la dernière session, nous avons commencé le chapitre 3, qui commençait bien, qui était assez simple. Nous avons donc été tué par Mephisto Feles, qui s'est rebellé contre la Valshares. Nous avons été transformés dans ce plan de l'univers, où ce sont des hommes mortes qui servent de nourriture à Mephisto Feles pour le maintenir en vie. Et nous devons donc nous en sortir, et pour cela, il faut le soumettre à notre volonté en cherchant son vrai nom. Pour cela, nous avons donc croisé une petite créature très sympathique, je touche au micro, qui nous a aidé à ouvrir une caverne. Cette caverne contenait cette personne, Haribès de Tidmarand, qui était là. Voilà. Et qui nous a combattu. Après le combat, il y a un petit dialogue pour choisir si jamais elle va devenir paladine ou chevalier noir. Elle nous a rejoint, et nous avons donc pu réveiller une personne dont j'ai oublié le nom, pour récupérer un anneau. Cet anneau ici, le nom est énigmatique, qui nous permet de voir à travers les autres plans de la réalité. Et nous avons découvert cette porte pour nous permettre de sortir. Voilà. Et aussi, parce que ce n'est pas drôle sinon, j'ai, j'ai, alors ça c'est marrant. Alors vous allez voir, c'est un autre truc drôle. Ah bah non, on ne voit le veilleur. Je vais rester là comme ça. Et toi, tu vas attaquer la cible la plus proche. S'il te plaît, Haribès, ne sois pas... S'il te plaît, voilà. Hop, attaquer. Il va falloir qu'on voit une autre stratégie Haribès. Et aussi, je me suis fait défoncer par ce veilleur là. Tout simplement parce qu'il est... Et vous allez voir. Vous allez voir pourquoi, en fait. Voilà, vous allez voir pourquoi je me suis fait défoncer. Voilà, déjà presque un max de dégâts. Mais aussi parce que, euh... Haribès n'attaque pas. Elle est beaucoup trop loin. Et alors, je lui mets zéro dégâts. Ça, c'est... Ça, c'est incroyable. Alors, arrêt du temps. Et, euh... Aussi, le veilleur me transforme en pixie. Je suis transformé en fée. Voilà, je... Haribès, heureusement que j'ai des deux potions. Voilà, j'espère que vous appréciez ce combat. Combat de haute intensité. Parce que ça, il y a cinq minutes, ça me le faisait pas. Je vous le dis, ça me le faisait pas, ça. Moi, j'étais en train... Je galérais à... À combattre cette personne. Oh, putain, mais les dégâts qui me... Mais j'ai... En attaque sur moi, je mets zéro. J'ai aucune attaque sur moi, ce qui passe. Et je suis devenu un golem. Un putain de golem de pierre. Que je... Oui ! Alors, golem de pierre. Voilà, golem de pierre. Gros golem de pierre, hein. Voilà. Voilà. C'est un gros combat. Et c'est pour cela que... Je vais utiliser... Le... Debug Mode ! Voilà. Euh... Parce que... Eh bien, écoutez... Parce que je n'ai pas que ça à faire. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce Debug Mode... Eh bien, il va me servir à vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivé. Voilà. Euh... Du coup... Euh... Pendant que je vous fais ça... Euh... Il y a quelques jours, pour moi... Alors que je n'étais pas chez moi. Que je ne pouvais pas enregistrer de vidéo. Euh... J'ai... Reçu des commentaires. Sur... Sur la vidéo Némor Internet. Sur certaines vidéos. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit cool ! Euh... Euh... Des personnes qui commentent. Euh... Pourquoi pas ? Sauf que cette personne, sur plusieurs vidéos, je crois, elle a regardé à peu près 70 épisodes. Parce que j'ai été énorme. Euh... A chaque fois, c'était un commentaire me disant... Euh... Wesh ! Euh... Tu joues mal. Tu comprends rien. Euh... Pourquoi t'écoutes pas ? Pourquoi t'es mauvais ? Pourquoi ? Comment ? Arrête de jouer. Euh... Va faire autre chose. Voilà. Vous entendez des trucs et des machins, c'est normal. Ouais. Je... Je suis en train de manipuler la RNG. Et donc, du coup, je vais mettre des screens quelque part par là. Je vais peut-être cacher le nom. Ou pas. Je pense que non. Lol MDR. Euh... Et bien, c'est pareil. Grâce à cette personne, vous, j'ai mis tous les commentaires en examen. Parce que sinon... Parce que sinon, d'habitude... Parce que sinon, moi, je les laisse, hein. Mais non. Je laisse quand même... Mais non. Voilà. Vous avez compris. Donc, grâce à cette personne, hein. Euh... Oui, ça, c'est le... Non, ça ne nous en fait pas, c'est rien, ça. Alors, pourquoi le veilleur, je ne peux pas le... Ah ! Alors, le veilleur, je ne peux pas le défoncer. Voilà qui est désapointant. Alors que j'appuie sur Y, je... Je... Je m'en... Ah ! Ah ! Ah ! Non. C'est assez énervant. Parce que j'aimerais bien le... Non, toujours pas. Alors oui, je peux le faire aussi. Je peux tuer Haribes, hein. Si vous vous demandez. Mais euh... C'est pas drôle, quoi. Ça met un peu de temps. C'est pas du tout énervant. Il y a un code qui ne marche pas. C'est génial. Donc, j'ai bien compris que le jeu n'aime pas être en game mode à cette partie-là du jeu. Donc, on va sauvegarder. On va sauvegarder. On va mettre Veilleur de ses morts. Voilà. Euh... Toi, tu vas attaquer le plus proche. Et puis, on y va. Et puis, on va tous crever. Voilà. Regardez. Hop là. Et là, je vais crever comme une merde à cause de sa boule. A cause de la boule magique. Voilà. Regardez bien. Regardez bien. Je vais mourir. OK. Je suis mort. Me rapproche-toi. Voilà. Vous savez, je préférerais regarder ce qui se passe. Oh. Regardez. Regardez. Je suis une petite fée toute mignonne qui va se faire défoncer la nuit. Ouais. Regardez-moi. Je suis la petite merde. Voilà. Donc. Alors là, j'ai une auto-save. Pas une auto-save. Mais en gros, c'est pas grave. Mais l'auto-save, si vous voulez, est juste là. Mais on s'en bat l'écoute. De toute façon, je pourrais refaire cette introduction quand je veux. Donc du coup, euh, veilleur de ses morts et on va créer euh, bah, quicksave. Bah non, quicksave, ouais. Quicksave, quickload. Vous savez quoi ? Ça marche bien avec quicksave, quickload. Ça permet de faire des strats. Regardez, je ne lui mets aucun dégâ. C'est arrivé ce qui se prend tous les dégâts du monde. Voilà. Et mon personnage euh, ah, et maintenant je deviens un golem de pierre. Yes. Golem de ses morts. Oh, sérieusement blessé. Mon dieu, est-ce qu'on va y croire ? Est-ce qu'on va y... Moi, j'ai envie d'y croire. Vous savez quoi ? J'ai envie d'y croire, c'est mon rêve. Et je suis un putain de loup, oui. Un putain de loup. Regardez, je suis un loup. Je suis un loup. C'est moi le loup. Franchement, j'y croirais presque. Si je, euh, si je pouvais attaquer. Ouais, bon, vous savez quoi ? On va charger une partie, on va faire autrement. On va faire autrement. On va faire autrement. On va même faire bien autrement. Euh, toi ! Euh, ton inventaire. Changement de tactique. Modifions l'équipement. Je t'ai donné que... Je t'ai donné que... Tu... Mais... Qu'est-ce qu'il vient de me faire mon personnage là ? Ah, t'es... Ah, d'accord. Mais... Ok. Mais... D'accord. D'accord, je veux... Oui. Qu'y a-t-il ? On va le refaire. Voilà. Putain, faut... Faut en faire des trucs. Alors... Je vais te donner... Euh, ça c'est un antidote. Ah, j'ai plus de potion de guérison suprême. Ah, sérieusement ? Tiens, bah, 3 pour toi. Et puis, euh... Peut-être qu'on va en séparer. J'aurais dû en racheter, je viens de me dire. Séparer, séparer, on va en dire. 3,7,7... Non, il se dit où mon autre 3 ? Moi, là. Ça me paraît pas mal, du coup, se garder à... Veilleur de ses morts. Et là, j'y crois. Que le sol vous engloutisse ! Allez, viens, 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 viens ! Viens me battre ! Viens me battre ! Non mais je dis, viens me battre ! Non. Alors, techniquement, je suis pas dans la zone. Voilà. Veilleur de ses morts. C'est parti. Pour l'instant, je me... Mais, oui ! Allez. Est-ce qu'on va se... Est-ce que je me la... Je me la... Je me la... Je me la faire. C'est arrivé ce qui donne tous les dégâts du monde en plus. Moi, je... Je me sert à rien. Moi, je... Ah, mais je vous dis que je ne sert à rien, là. Je... Palpitant comme combat ! Ah, oui ! Du coup, on va essayer un truc. On va voir si quand je fais une quick load, j'ai l'avantage. Ça serait super. Eh ben, je crois que oui. Mais je me prends beaucoup... Je prends énormément cher en même temps. Ouais, je prends beaucoup trop cher. On va quand même continuer, histoire de voir si ça marche ou pas. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu. Un gros malentendu. Ah, oui ! Transformations ! Yeah ! Oh ! Allez ! Oui ! Par contre, si je pouvais attaquer... Allez, attaque ! Oui, le mal va disparaître. Allez ! Allez ! Allez ! Agonisant ! Vous savez que vous avez les mains, moi. Oh là là ! Allez ! Agonisant ! Mort ! Je lui mors le boule ! Je lui mors la main ! Un critique ! Attends, c'est lui qui met des critiques comme ça. Elle a plus de potions ! Elle a plus de potions ! Elle a plus de potions ! Sa mère, elle a plus de potions ! Sa daronne ! Sa daronne ! Attends, j'ai ça ! Attends, attends, attends ! Ah ! Potion, allez, allez ça passe, allez ça passe, yeah, yeah, joue à bon l'air, combien, 500 d'xp, oh c'est de la merde, Bon, chose à faire, petite ellipse et racheter beaucoup, 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 beaucoup de potions. Alors, épuisez les surpris, vous sentez un milieu de la SNC dans votre main, lumière à plus vite, ici, loin de la saleté, en peine, il semble bien, vous ressente de transformation, et âne, j'allais faire passer la lumière dans le sens de l'un, Euh, je sais pas, je sais pas, je pense que, alors qu'est-ce qu'elle me dit la solution, elle me dit en élémentaire, Donc, euh, toi, je suis un caillou, yes, je suis un gros caillou sur pattes, oh lalalala. Waouh, c'était marrant, et bien, astral plus 8. Alors, Arribes, mon ami, Arribes, j'ai un truc qui va t'intéresser. Euh, tactique ? Rappelle-moi ce que tu as, Arribes ? Non. Tu vois, tu as une petite TP plus 4 qui fait, voilà, euh, des petits dégâts, hein. Que penses-tu, c'est TP astral plus 8 ? Voilà. Et on va faire un truc, on va se casser de là. Voilà. Et maintenant, je peux utiliser le pouvoir unique de manière infinie, mais, nous allons le faire, euh, je vais faire une petite, euh, une très courte ellipse, pour, euh, racheter un maximum de potions. Pas que j'en ai besoin, mais j'en ai besoin. A tout de suite. Et donc, voilà, je suis revenu, je viens de revenir. Je suis bourré. Et quand je dis bourré, c'est, moi, voilà, j'ai acheté 200 potions de carison suprême. Et j'en ai passé 200 à Arribes, pour être sûr et certain, qu'il y ait zéro problème. Oh, il y a même des petites flèches, là, c'est trop cool. Alors, je fouille un peu, déjà, débris, tout ça. Euh, non, partir. Donc, du coup, pardon. Mon amulette a le pouvoir de... Voilà. Donc, je peux me transformer en élémentaire de pierre. Et je vais casser ces débris. Si je peux les casser. Ah oui, euh, forcer. Zbla ! Zbla ! Alors, encore un coup. Oh, zbla ! Encore un coup ? Non, c'est bon. Bon, on attend un petit peu. Ah, vous ne sentez presque plus la chaleur du feu. Oh ! Ah, c'est, euh, c'est à ce moment-là qu'ils me disent, euh, oui, écoute, euh, arrête. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est quand que je redeviens, euh, normal ? Non, mais j'aimerais bien redevenir normal, s'il vous plaît. C'est quand que je redeviens normal ? Ou alors, faut que j'attende. Oh, tiens, on va attendre. Ah, voilà. Petit coup de repos et puis c'est bon. Et donc, allons-y, 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 la grotte. Petite sauvegarde rapide. Petite sauvegarde tout court, hein. On va sauvegarder sur, euh, le veilleur de ses morts. Oh, ça je peux le, ça je vais le supprimer. Alors, j'en profiter pour effacer les trucs, hein, euh, voilà. Ça met des cendres. Alors, ça, euh, ça je la garde. C'est une save, euh, c'est la save importante. Ça, je vais la garder. Voilà. Bon, le veilleur de ses morts. Et bon, on se garde dessus. Veilleur de ses morts. Euh, comme dirait notre cher, euh, MV. National. Je remets mon anneau de résistance. Voilà. Et puis, on y va. Dans la petite grotte. Ah non, les profondeurs, désolé de Kania. Alors. Alors, alors. Euh, que je mette ma carte à jour, hein, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, je suis ici. OK. OK. OK, OK, OK. Un, deux, trois. Tac, 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 tac. Euh, tat, 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 tat. OK, OK. OK. Alors, oui, je triche toujours en même temps. Je dois lire. OK. Donc là, normalement, petite zone. Petite zone sympathique. Euh, des empreintes. Peut-être croiser des ennemis, je ne sais pas. Ah. Ah, je n'arrive pas à identifier ces empreintes. Oui, Arribet. Oui. Des buissons. Le buisson. Des buissons. Oh, un troll. Chaman. Oh. Oh. Oh, par contre. Par contre, on ne l'attaque. Alors, Arribet. Euh, jamais elle l'attaque. Jamais. Remarquons comment le troll se fond dans la nature. Ah, Arribet, elle n'attaque jamais. Ce n'est pas possible. Alors, moi qui disais que ce chapitre allait être plus simple. Je pense que je regrette un petit peu mes paroles. La première partie est simple. Ah, il y en a un autre. Ah, sérieusement. C'est un problème. Arribet. Arribet, s'il te plaît. S'il te plaît, Arribet, ne me donne pas tort. Ils sont sacrément résistants, ces trucs. Ils sont quatre. Ah ouais, mais ils sont vraiment, vraiment résistants. Par contre, alors, pour attaquer... Je ne sais pas. Je pense qu'on va se mettre tous sur un. Ouais. Donc, il y en a un qui l'attaque, l'autre peut faire une attaque surnoise. Ce qui me paraît être une bonne... Un bon teamwork. T'as 400 d'XP, mais ça rapporte vachement, dis donc, pendant ce moment. Par contre, il est hors de question que je gaspille une potion de santé. Il sait même. Elle a utilisé une ambiance. C'est un peu... Idiote. Idiote, non mais juste idiot, Arribesse. Moi, tu vois, je pense que ce campement... Je mets trois feux, et je me repose. des ennemis sont proches il n'y a pas d'ennemis il n'y a jamais eu d'ennemis non mais bon mais il n'y a mais il ne te fous pas de moi il n'y a pas d'ennemis ah bah là il n'y a pas d'ennemis par contre ah voilà il fallait faire 3 mètres il fallait faire 3 mètres et il n'y a plus d'ennemis non mais c'est pas mal voilà donc il faut que je alors qu'est-ce qu'on a là on a un portail dimensionnel voilà voilà qui est intéressant mais on va pas prendre tout de suite je voudrais exprimer un petit peu par là bas donc on a de la lab dans ce plan il existe c'est un affluent du stick le fleuve qui sillonne les neufs enfers il va falloir trouver un moyen de le traverser mais je ne vois pas tu as une drôle de voir il va se faire penser à consulter mais ce chemin a m'a l'air complètement bloqué d'accord je comprends mieux ça non non c'est juste que je n'ai pas vu ce chemin là où je suis un tout petit peu aveugle un tout petit peu alors par contre là je les vois il y en a un deux trois 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 il y en a trois il y en a peut-être un quatrième que j'ai pas vu qui est sans doute caché quelque part elle est où arrivait elle est là bon j'ai le court elle court elle court elle court et ça arrive et il y en a un warg oh la la c'est génial ce qu'il se passe on a la coucher voilà un de moi ah là la potion peut-être va peut-être utile mais obligatoire quoique ah ouais bon on a utilisé une potion j'ai utilisé une potion tout à l'heure là on a un cristal alors les cristal qui sont un élément plutôt cool de ce chapitre qui permet de voir méphistopheles son avancée sa vie son oeuvre je ramasse quand même des trucs un collier en or si jamais je retrouve un marchand écouté bon on est tous les deux blessés les ennemis sont encore proches je pense que ça doit être par l'âme débris haussement ok alors le cristal non 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 avant de l'examiner on va sauvegarder et maintenant on l'examine des cinématiques des cinématiques maman au secours alors bon alors par contre ne me demandez pas pourquoi j'ai les trucs qui se mettent plus à jour alors là bon là c'est toutes les quêtes que j'ai terminé alors oui ok très bien très bien très bien ce petit méphistopheles a l'air tout à fait tranquille bon alors je vais aller par là mais je vais aller par là ah bah voilà il y a un petit warg qui traînait petit warg petit warg hein c'est le truc tout simple Harry Bess elle s'en bat les couilles voilà elle s'en bat l'épée voilà voilà elle vient mais c'est juste pour voir oh bah tu sais te battre ohlala euh il y avait pas des débris non il y avait un autre warg juste là et là qu'est ce qu'on a on a une tanière oh petite tanière oh oui oh ça pourrait être intéressant chef de meute alors du coup là ça pourrait être intéressant du coup ce que je vais faire c'est mettre ça là je vais mettre ça là et du coup je vais me transformer ah oui alors utiliser euh équiper euh l'ancien d'accord donc très bien donc pouvoir voilà ça doit être celui là voilà vous me rengainez déjà dommage alors et je peux passer oh voilà qui est cool Harry Bess par contre elle passe aussi hein euh des débris on va faire un petit feu non hum qu'est ce qu'on a là ah ah bah des ossements ouh petite lance lance épine je prends je prends les buissons de véloce ça je range dans mon sac euh pas d'autres ossements hum semblerait-il que non alors tant mieux l'arrivée elle est passée tranquille je t'ai un je t'ai quand même précisé par contre à chaque fois si je dois passer par là utiliser le pouvoir transformé en loup elle passe elle passe elle passe elle passe elle passe et ça c'est beau petite cape petite cape j'ai dû casser la couleur écoutez c'est pas grave ah ah voilà sac trop rempli excusez-moi euh qu'est-ce qu'on a d'autre euh tu 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 ah oui et par ici il y a un portail dimensionnel qui n'est visible oui un rimes quel souvenir dis-moi tout c'est-à-dire un hacheur se tenant devant la foule annonçant que fendrick et d'ester allait tenir la mort oui la peur racontez-moi racontez-moi de fendrick et d'ester ou alors on connaît on connaît l'histoire faites-vous si vous voulez euh oui oui oubliez pas d'hiver alors du coup j'aimerais euh merci je vais quand même me reposer mine de rien même si j'ai des malus de dégâts ça remonte la vie c'est assez bête c'est tout con mais si ça marche écoutez euh je je prends alors je gagnerais pas toute ma vie mais j'en gagnerais au moins 95% peut-être même plus pfff 100% même euh where is mon nano où est mon nano s'il vous plaît que je le remette à ma place hmm p'tite sauvegarde portail qui m'amène